Attention, la vidéo que vous êtes sur le point de visionner est déconseillée aux personnes épileptiques car elle contient beaucoup d'images de toutes les couleurs qui vont très vite. Et pour rendre cet avertissement plus dramatique, voici un passage de la musique du film Inception accompagné d'une photo d'un japonais mécontent. Si je te dis Japon, c'est quoi les trois premiers trucs auxquels tu penses ? Les sushis, les mangas, c'est puis le nucléaire. Non, non, je vais pas faire des blagues sur le nucléaire. Eh sinon, il y a le judo. Moi, j'en ai fait, je lue jusqu'à la ceinture noire fluo. Ce n'est même pas une vraie couleur. Et le rouge, c'est une vraie couleur, peut-être. Sinon, dans ta vidéo, tu peux être comme ça. Non, ça c'est extrêmement raciste. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison, en plus, j'avais plus une gueule de vietnamien comme ça. Bon, je sais ce que tu vas faire. Écris-moi la première chose qui te passe par l'esprit. Ok. Tiens. Mais, c'est le rouge et noir de Stendhal. Oui, mais c'est un excellent bouquin. Bon, voilà. Mais, c'est une brouette avec un visage. Oui, mais regarde, c'est une brouette animée. Et en plus, sur la deuxième image, elle sourit. Mais tu sais, dans les vidéos japonaises, il y a tellement de trucs random que c'est normal que je fasse des trucs comme ça. Bah, écoute, au pire, t'as qu'à écrire n'importe quoi. Ok. Oh, Dieu. Il faut, pour faire, ça. Ah, c'est un peu. AYASHIMERETE BAKARI DA SATSUGA KUROZO SHIRANPORESHIROU ENSHA NONAKA DE NANBAN SHIMAKORI Hey ! Bienvenue dans cet épisode spécial Japon numéro 2 ! En effet, il y a tellement de productions hallucinantes au pays du soleil levant que je me devais de vous montrer d'autres choses. Car oui, en effet, les japonais sont des génies d'inventivité, ils savent surprendre à tout instant exactement comme si une vidéo complètement psychédélique commençait avant même que cette phrase ne se termine. .. Tendu en. Tendu en. Tendu en. Ai. 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 Hey ! Come on, let's go, so, is it now? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au choix Non mais sérieusement, quel est le gars qui a monté ce truc ? J'adore ce diable ! Mais si je vous parle de clips musicaux japonais, il fallait que je vous parle d'un des plus cultes d'entre eux. D'après mes souvenirs, c'est même carrément la première vidéo japonaise musicale que j'ai vue de toute ma vie. Ceux qui étaient sur internet avant 2007 savent de quoi je veux parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement, ouais. Tous les plans du clip sont incroyables et ont forgé l'histoire des internets. Tu sais, c'est typiquement le genre de vidéo sur laquelle tu tombes obligatoirement quand tu commences à procrastiner comme un connard sur internet, alors qu'à la base tu voulais juste voir une vidéo sur la reproduction des animaux. Mais si on ne sont pas des rhinocéros. Et puis tu es comme happé par ce que tu vois. Et puis, tu ne sais pour quelle raison tu retournes la revoir le lendemain et puis le surlendemain. Et puis tous les jours. Il y a des vidéos comme ça et puis je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Sinon, il y a aussi ça. Sous-titrage ST' 501 Voici typiquement deux cultures qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quelques questions, monsieur le chanteur. Pourquoi dans votre clip, il y a des poules et vous les imitez ? Je ne sais pas, lancez-vous un vrai défi, imitez l'éléphant. Ensuite, pourquoi ce plan absolument terrifiant existe-t-il ? Salut ! J'aimerais beaucoup me masturber dans ta bouche ! Pourquoi il y a un mec qui dit YOLO pendant le refrain ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'un Japonais chante en ancien bavarois tout en imitant des yodelahis suisses ? Apprends la géographie bourrée avec le professeur pédoncule. Le Japon est orange. Merci, professeur pédoncule. Mais ne vous inquiétez pas, qu'un Japonais chante en ancien bavarois, ça ne me pose aucun sushi. Va me te faire foutre, Antoine Daniel ! Bon, pour faire la transition entre les vidéos musicales et les vidéos sorties tout droit du trou du cul de l'internet, j'ai décidé de vous montrer cette vidéo, je trouvais que c'est de bon aloi de faire ça. Si je vous demande d'imaginer réunis, des aigles, des bodybuilders, de la 3D un peu moche, de la dance music, et tunac tunac, vous me direz certainement... T'es vraiment la pire des merdes, Antoine Daniel. Non, enfin, oui, non, 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 vous me direz pas ça, vous me direz certainement... Mais c'est impossible ! Vous avez oublié que nous étions au Japon, et qu'au Japon tout est possible ! Banque de petites pustules ! Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ! Pourquoi je n'arrive pas à arrêter la vidéo ? Je me sens profondément concerné par cette vidéo. Je ne peux jamais vivre ma vie normalement à présent. C'était bien. C'était bien. Mais comment on leur est venu l'idée quel genre de personnage machiavélique oserait réaliser une vidéo pareille ? Oh non, pas encore ! Non, non, non ! Cette émission ne m'appartient plus ! A chaque fois, j'essaie de me mettre à la place du mec qui un jour s'est dit Et si j'éjaculais sur un hamburger ? Non, 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 pas celui-là, l'autre gars. Mais je sais ce qu'il manquait à Internet, une vidéo avec des aigles musclés qui dansent sur un remix de Tunac Tunac ! Internet ! De toute façon, cette vidéo illustre parfaitement une règle tacite dans les vidéos cheloues japonaises en 3D. Si tu ne sais pas quoi mettre dans une vidéo, mais des bodybuilders. Ce n'est pas la seule vidéo 3D chelou venant du Japon, vous savez, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, la suivante que je vais vous montrer est l'une d'entre elles. Je sais que je dis souvent à tort que telle ou telle vidéo est la vidéo la plus what the fuck, la plus bizarre que j'ai vue de toute ma vie, etc, etc. Mais honnêtement, la vidéo suivante rentre dans mon top 10. Facile. Attachez vos ceintures, baissez le son, et laissez-vous porter par cette... Chose. Stop ! Par quoi cette jeune fille va-t-elle se faire poursuivre ? Réponse A par un violeur, Réponse B par le Premier Ministre du Pérou, Réponse C par Victor Hugo, Réponse D par une boîte de gâteau périmée. Et la bonne réponse était... Un bodybuilder sur... Un autre bodybuilder. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi tout le reste me semble plutôt normal et même assez sain d'esprit Et là le mec il retire son short et il a un bébé à la place de la bite Le mec porte un short en hiver ? Mais je me vois déjà tous venir un par un en mode Pourquoi est-ce que le bébé il tire des lasers ? Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui sert de véhicule à un autre ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Parce que le Japon ! Mis à part ça, beaucoup de petites merveilles japonaises ont réussi à émerger grâce à internet Une des plus connues s'appelle Cardcrasher Et ce n'est ni une animation 3D, ni une chanson C'est bien plus puissant que ça Ah, TV東京のアナウンス部にいらっしゃるんですね Ah, c'est bien, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, 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 c Ne me jugez pas. Il me semble que cette vidéo vient d'un programme de télévision plutôt obscur, mais qui dit télévision dit publicité japonaise ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Meilleure façon d'aller faire ses courses au monde. Mais qu'est-ce que tu fais, Antoine ? Je vais chercher du pain ! C'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a aussi des animaux. C'est bon. Alors ça, je ne l'explique pas... Parce que le Japon ! Non seulement il est assez dérangeant de voir des animaux avec des boobs et des testicules aussi grosses qu'un département, mais c'est encore plus dérangeant de voir une petite fille jouer là-dedans. Quel genre de parent laisserait sa gamine jouer dans un truc pareil ? Vous voulez que je fasse jouer ma fille là-dedans pour 10€ ? C'est une blague, j'espère ! Et pour 11€, marché conclu. Sinon, il y a aussi ce mec qui danse avec des chewing-gums géants. Ou ces chiens qui jouent à du ping-pong. Ou bien ce mec bien trop content de lancer des nouilles dans les airs. J'ai pas trop envie d'en parler. Un de mes programmes télé préférés au Japon est celui que je vais vous montrer maintenant. Il s'agit d'un programme dont l'objectif est d'apprendre l'anglais au japonais. Et on peut dire qu'ils font un très 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 bon choix au niveau des expressions à apprendre. Je vois un ambulance pour déclencer... En ce moment, il faut déclencer... Mein... Mi... M Power... Ah... Je veux dire que je veux dire... Sous-titrage ST' 501 J'ai très envie de vomir 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 Mais ça n'a aucun sens d'apprendre un truc pareil Dans un programme dont le but est d'apprendre les bases De la langue anglaise Ils auraient juste pu dire J'ai un petit peu mal au ventre Mais non il a fallu que ce soit J'ai une immense diarrhée T'imagines si les étrangers Ils apprennent la langue française Avec des mots aussi dégueulasses que ça Le résumé des connaissances en français De Brandon Étudiant américain Alors j'adore la France Je suis un très grand fan de la France Je sais dire Je branle du chien Tout le jour Sauf le Mercredi J'ai violé le cadavre J'ai violé le cadavre de ma grand-mère Je suce des grosses queues Tous le jour Sauf le mercredi J'ai uriné sur un enfant Petit enfant En basage A très bientôt Brandon Bon allez quittons la télévision Pour le monde merveilleux du septième art Comme souvent dans What's the Cut Je vous déconseille de manger Devant l'extrait qui va suivre Je vous laisse 5 secondes Pour arrêter votre repas 5, 4, 3, 2, 1 D'accord Non ? C'est quoi ? Ça va ? Je suis pas maluie Quoi ? Quelle personne est là ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi tu choisi bien ? C'est benefi d'acheter avec ça Normalement, pour moi on a ha pas pensé Il est extrêmement difficile de se En fait c'est tout simple, c'est une formule que j'ai vu dans pas mal de films japonais Tu prends une situation simple et tu la fous dans une situation absolument random Mec tu pourrais me rendre les 5 balles que je t'ai prêté l'autre jour s'il te plaît ? Euh je peux pas, je les ai pas sur moi T'es pas sérieux là, tu m'avais promis que tu me les rendrais aujourd'hui Ouais je les ai utilisés pour acheter une boîte de présentatif avec ta mère Qu'est-ce que tu viens de te dire ? Salope ! Et je tiens à préciser que tout rapport sexuel devient immédiatement dégueulasse à partir du moment où il contient ce bruit J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir Sur le même modèle dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi ce film contenant une discussion entre ces deux créatures géantes Discussion absolument banale C'est banale Ça va, non ! Avant qu'un troisième truc bizarre géant ne vienne les perturber et faire n'importe quoi C'est qui ce gars ? Uncune idée Donc cette émission approche doucement de sa fin et il est grand temps pour moi de vous montrer cette vidéo qui s'appelle GESU Tout est dans le titre GESU Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501